Bonjour et bienvenue sur netprof.fr pour une nouvelle vidéo qui cette fois concerne la télévision sous Windows 7 grâce au Media Center. Vous n'avez besoin de rien, sauf bien entendu de Windows 7, de Media Center et d'une connexion Internet. Voilà, donc Media Center étant fourni avec Windows 7, normalement ça ne devrait pas vous poser de problème. Donc ce que vous faites, c'est que vous ouvrez Windows Media Center. Voilà, si c'est la première fois que vous l'ouvrez, il vous propose une configuration liée à la télévision, rapide, personnalisée et une autre. Bien entendu, vous choisissez celle qui vous convient, moi j'ai choisi celle-là rapide, car c'est celle qui est recommandée, et il configure la télévision et vous propose la télévision en fonction de si oui ou non vous avez un teneur. Donc moi je n'en ai pas. Donc si vous en avez, vous pouvez l'utiliser, le configurer, vous recevrez beaucoup plus de chaînes, c'est-à-dire les chaînes de la TNT. Et ceux qui n'en ont pas recevront les chaînes liées à cette option, c'est-à-dire grâce à Internet. Donc, ce que vous faites normalement, une fois que vous avez pour la première fois ouvert Media Center et que vous avez configuré la télévision en quelques secondes, vous éteignez, vous fermez Media Center et vous le réouvrez. Et là, vous devrez voir apparaître sur le côté Canal+, et d'autres options. Voilà. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur Canal+. Voilà. Moi, j'ai déjà fait, mais normalement, il vous demande d'accepter un contrat et d'installer. Je ne le fais pas maintenant, je l'ai fait tout à l'heure, parce que ça prend pas mal de temps. Ça prend environ 20 minutes. Un peu moins parce qu'il faut installer un autre chose. Donc voilà. Ensuite, vous aurez Canal+, ITV, InfoSport et une autre option liée à l'abonnement. Canal+, vous ne l'aurez qu'en clair. ITV, vous l'aurez tout le temps par contre. Et InfoSport, je n'ai pas testé. Et ce sera testé, en effet. Donc ensuite, une fois que vous avez installé les chaînes liées à Canal, vous pouvez aller sur Télévision en différé. Et là, je vais le présenter assez rapidement. C'est que vous installez de la même manière, c'est-à-dire que vous avez un contrat et vous devez accepter et installer. Il va télécharger des paquets. Pareil, ça prendra entre 10 et 20 minutes, selon votre connexion. Et ce n'est pas vraiment utile, mais c'est, comment dire, toutes les vidéos que vous trouvez sur Internet rangées en différentes catégories, c'est-à-dire cinéma, musique, humour. C'est simplement des vidéos. Voilà. Donc c'est... Bon, c'est plutôt gadget qu'autre chose. C'est plutôt lié au Media Center et aux médias. Le plus intéressant étant Canal+, en clair, et surtout ITV. car c'est pas mal d'avoir une chaîne d'information en plus qui est en bonne qualité et à portée de main. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, que vous avez configuré, vous pouvez, pour des conditions pratiques, installer un gadget sur votre bureau. Voilà. Ici. De toute façon, à la fin de l'installation de la télévision, il vous proposera d'installer un gadget. Voilà. Et vous avez plus qu'à cliquer ici pour regarder Canal+. et on va faire un test à l'équité télé. Voilà. Vous cliquez sur Play. Voilà. Vous regardez en direct. Et ça devrait se lancer sans problème. en espérant que le fait que je fasse une vidéo ne prenne pas trop de... Voilà. Voilà. C'était un bref aperçu. Il charge un petit peu à cause de la vidéo. Mais c'était pour vous montrer que déjà, c'était en bonne qualité et que ça fonctionnait vraiment bien. Bien entendu, il faut avoir une connexion Internet. pas forcément du haut débit, mais une connexion, une bonne connexion suffira amplement. Voilà. En espérant avoir été assez clair et je vous dis au revoir.